salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle publication de la chaîne angle formation je vais vous présenter un petit astuce qui vous permet d'accéder en mode ou bien au code mode en français mode dieu donc la fonction a été cachée de windows 10 le code mode donne un accès direct et pratique à des dizaines de réglages du système dans certains presque secret il s'active très facilement à condition d'avoir le code nécessaire pour cela donc pourquoi microsoft a caché cette option donc de fait et sans doute à cause de ce caractère pointu que microsoft préfère cacher ce mode ou tout venant pour laisser accessible qu'aux utilisateurs avertis pour autant il n'y a aucun risque à utiliser ce mode surtout quand il s'agit d'accéder rapidement à des réglages classiques puisqu'il évite justement d'avoir à parcourir et nombreuses fenêtres de paramètres pour y accéder à un seul paramètre ou bien un paramètre voulu donc on passe actuellement à la création ou bien à l'activation de ce mode là vous cliquez avec le clic droit de la souris et sur le menu contextuel vous faites nouveau dossier et après la renomination du dossier vous mettez ce code là je vous le mettre sur la description bien sûr donc l'icône du dossier change et après quand vous cliquez double clic là dessus vous aurez toutes ces paramètres là vous pouvez changer l'affichage tout en pointant sur par exemple l'école moyenne bien petite donc aussi vous pouvez changer l'affichage comme vous voulez donc je vais le laisser comme ça donc de préférable de le laisser comme ça donc classé par catégorie donc comme vous voyez ici la barre des tâches de navigation donc vous avez plusieurs paramètres ou bien tous les paramètres possibles regroupons verrouillage etc aussi centre de mobilité vous avez les réglages presque tous les réglages centre de synchronisation centre réseau et partage si vous avez presque tous les paramètres nécessaires donc par exemple les groupes connexion un réseau etc donc vous voyez ce mode là il est vraiment très pratique donc il vous regroupe la la totalité des fonctionnalités de windows ou bien la totalité des paramètres système que vous pouvez utiliser comme vous voyez ici donc la création d'un compte c'est très facile il suffit seulement que vous cliquez là dessus double clic et de cliquer d'ajouter un utilisateur mais par contre si vous accédez à partir des paramètres classiques donc ça vous ça vous donnez la possibilité d'y accéder après plusieurs clics c'est comme vous voyez ici pour gérer mon défi etc les comptes utilisateurs pour y accéder au programme remote disque ainsi de suite donc c'est vraiment un mode génial qui regroupe tous les paramètres possibles donc pour moi je viens de vous présenter comment activer ce mode là et je viens de parcourir tous les paramètres qu'ils existent ici donc en vue rapide et c'est à vous d'exploiter ou bien à l'utiliser à vos fins donc on vous voyez ici l'outil administrateur donc toutes les paramètres nécessaires donc par exemple pour y accéder au formatage ou bien à créer son disque il suffit seulement de cliquer sur le dossier ou bien le l'option mode god et après un clic des actes sur le paramètre voulu comme vous voyez ici même les préfériques et imprimantes etc et police alors connaissance vocale régions ont défié leur etc donc tout est là même la sauvegarde du tout c'est plus pratique j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt 1